ok 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 on fait une petite vidéo freestyle là que je vais certainement publier on va essayer aujourd'hui j'essaye d'en faire je vais essayer d'en faire quotidiennement avec birelli et rosenberg trio c'est une vidéo d'il y a 13 ans déjà donc on commence avec eux donc pour les droits d'auteur on verra bien si facebook me censure youtube parlons sinon tu me censure sinon ben si je sais pas si c'est mismar si c'est birelli ou les rosenberg qui m'attaquent en justice pour des droits d'auteur ou je sais pas ça m'étonnerait en fait bon voilà parce que j'ai appris la guitare enfin je jouais de la guitare depuis l'adolescence mais j'ai appris le jazz manouche ces dernières années pendant cette guerre intellectuelle et psychologique contre l'état et la communauté scientifique pour calmer mes nerfs j'ai arrêté l'électro pendant longtemps c'est pour ça que j'essaye de m'y remettre un peu j'ai du mal parce que j'ai vraiment levé le pied pendant plus presque dix ans sur l'électro et pour me consacrer un peu plus à l'harmonique et à la guitare manouche bref donc du coup j'ai fait plein de petites vidéos ce matin parce que voilà le projet c'est quand même freestyle tv lui donner un peu plus de gueule utiliser faire des montages quoi donc j'ai installé une dose le maker bon parce que les autres après déjà essayer de faire des montages avec nous vimaker en mode simple l'idée c'est de mettre de la voix off c'est de mettre du sous titrage de faire des petits montages un peu visuels audiovisuel musique avec des effets d'image et puis et puis du coup coupé un coupé les morceaux un peu ennuyeux ou bon ça manque vraiment de professionnalisme on est vraiment dans le fruit dans le tic tocisme je sais pas comment on dit où le la vidéo 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 pirate vidéo amateur très amateur on prend son téléphone comme ça et puis on fait c'est donc là je vais essayer de travailler un peu plus là dessus j'ai une caméra en plus quelque part une petite caméra de meilleure qualité une 4k que je pourrais ressortir bon mon problème c'est c'est ce problème d'électricité de moyens financiers et du coup pour travailler c'est très restreint mais on s'adapte et puis bon on espère que le maire de pras mardi va être compréhensif et va enfin que l'enfant même je sais pas je compte pas que sur lui mais vraiment sur toute la société pour pour me donner des petits coups de pouces pour pour avancer dans de meilleures conditions du coup c'est à moi aussi de faire le travail qu'il faut donc je vais essayer d'améliorer la qualité de montage des vidéos utilise aussi peut-être un logiciel je l'ai déjà fait une fois ou deux qui évite de prendre star si je veux commenter les pages sur internet c'est au lieu de prendre mon smartphone qui m'occupe une main et qui est de moins bonne qualité j'utilise directement un logiciel avec micro vidéo mais voilà j'ai pas de micro adapté encore je n'arrive pas à brancher les tables j'ai manque de câbles je manque de bon bref donc donc voilà le projet faire des vidéos un peu plus quand même plus monté meilleure qualité voilà plus construite et puis et puis et puis et puis du coup du coup là en fait j'essaye quand même parce que c'est vrai je critique youtube c'est de la polémique tout ça mais bon moi je suis pas mieux à un c'est à dire que dans toutes les critiques que je fais c'est des critiques contre contre l'aider l'aider l'humain et c'est ces défauts de comportement on va dire ou c'est ces dérives ou ces abus ou quand que des cas critiques c'est quelque chose va pas et bon ça s'applique aussi pour moi je suis un humain comme tout le monde et donc je vais pas commencer justement à tomber dans le tiers de la démagogie donc moi j'essaye un peu avec ma 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 connaissance un peu de de faire élever le niveau parce que parce que je viens d'entendre encore là donc là je suis en train de je les partage et ce matin d'écouter le problème c'est il ya trois semaines sur sinker view toujours enfin plus toi toujours mais voilà les liaisons dangereuses big up pour ce album de 98 de dodgy méco mais là il s'agit plutôt de du problème de l'intelligence artificielle et de la transition écologique donc j'essaye vraiment de rester dans le cadre pourquoi je traite ce sujet parce que ces deux domaines donc je je maîtrise relativement bien il ya d'une part parce que j'étudiais ça à l'université dès 2002 avec des en cursus de neurosciences sciences cognitives c'est des professeurs très compétents donc déjà en 2002 avec les auteurs philosophie de l'esprit quelque chose de très poussé et puis la transition écologique je me suis engagé des années j'ai été militant actif je connais le dossier donc donc essayer en fait de rester dans le contexte et ça c'est quelque chose d'important avec lequel morin l'associé au chine morin beaucoup je reviens souvent sur lui parce que pour moi c'est un peu un simple c'est un pilier un peu sur lequel j'essaye de c'est pas un argument d'autorité mais c'est un poids qui m'a aidé c'est une force qui m'a aidé à avancer toutes ces années son oeuvre donc du coup rester dans le contexte c'est important de pas justement trop intellectualiser en oubliant ce qu'on fait dans les fêtes au quotidien et dans le contexte le terme du contexte est vraiment spatialiser un temps c'est à dire se situer dans un espace en interaction avec son environnement c'est ça un contexte donc c'est un peu aussi la définition de la complexité qui est tissé ou tisser ce qui est complexe et le tissu c'est ce qui est ce qui est lié ensemble ce qu'ils crient qui forme un tout un système donc du coup ça on va essayer de traiter ça ce problème là donc tout à l'heure j'ai fait des petites vidéos dans les bois où justement je parle d'intelligence artificielle d'informatique d'internet alors que je suis au bord de la rivière il ya des arbres autour de moi des cailloux on est en pleine nature avec les chiens et donc je je j'aborde ce sujet là tout le monde j'ai fait ça ce matin à 8 heures alors qu'il ya cette interaction nature culture esprit matière bon état capitalisme que j'ai soulevé c'est cette problématique fondamentale dans la dialectique de la pensée que j'ai souvent 2012 j'essaye de l'articuler du coup dans mes vidéos au fur et à mesure du temps et de manière un peu continue et linéaire et ou alors en filigrane ou en arrière-plan je sais pas comment on pourrait dire mais comme une trame voilà une approche complexe parce que c'était c'est évidemment complexe le problème qu'il aborde ce journaliste qui nous en apprend encore à chaque fois donc le deep learning problème du coup énergétique en fait un de nos de nos petits appareils magiques qui nous font rêver fantasmer qui nous font aussi qui nous amusent qui nous divertissent mais aussi qui nous font travailler qui nous importe de l'âge qui nous font bon voilà me vibrer dans tous les sens autant au niveau positif 1 quand on est heureux d'entendre de la musique de voir un film écouter une bonne bonne émission comme ça sur internet ça nous rend heureux et puis en même temps tout l'aspect négatif aussi donc ce qui ça nous ça nous dit il ya des impacts donc à tous les niveaux sur la société sur l'environnement sur les plantes les animaux la nature et puis et puis nous mêmes aussi parce qu'on n'est pas hors de la nature les humains du coup il ya un impact de revers de la médaille un peu c'est à dire que tout ce qu'on gagne avec cette cette hyper connectivité mondialisé voilà sa technique et tout tout ça on le perd du coup en humanité en norme même en même en survie quoi en fait en capacité de survie en probabilité de survie même donc voilà on peut faire un petit tour vite fait des pages que j'ai ouvertes c'est à dire moi j'ai pas le temps bien sûr avec mes moyens mes petits moyens et puis pour une tour de gaz j'ai pas le temps j'ai pas le temps d'être tout écouté de tout voilà il temps ni les moyens ni même l'envie parce que ça me déprime par contre bon j'ai quand même suivi divisio par exemple j'ai dit que j'allais pas divulguer des noms mais dès qu'il s'agit des personnalités publiques qui se mettent en avant et qui mettent leur image comme ça en avant ces personnes là je peux je peux je peux les mentionner les maîtres les maîtres dans mon discours s'il s'agit de personnes anonymes qui font partie de mon entourage ou des conflits que j'ai eu avec les administrations et tout ça je vais pas aller mettre sur la scène publique des personnes qui le font pas d'eux-mêmes et qui restent dans l'anonymat et la discrétion donc ça c'est des choses à repenser ensemble justement dans tout ce rapport à la parce que les dérives elles arrivent de là justement c'est quand quand ça va trop loin et que et puis bon ben donc on voit bien déjà entre eux entre les médiatisés on va dire on va les appeler comme ça par rapport à nous on va dire land de grande où on est inconnus de la scène publique on retrouve forcément on est humain on est tous humains donc on retrouve cette cette animosité qui a chez nous entre nous mais même même en bien pire de toute façon ce qui se passe dans les foyers voilà il y a des des drames c'est la tragédie humaine donc donc les passions ce que j'appelle les passions ce matin j'en parlais un peu et donc ce rapport à aux passions à la raison donc divisio j'ai appris à le connaître un petit peu au fur et à mesure du temps du temps depuis qu'au vide je me suis adressé à lui j'ai essayé de faire appel à lui en tant qu'avocat mais après avoir contacté aussi branco que j'apprends connaître si un peu au fur et à mesure du temps bon voilà le tarik ramadan j'ai jamais trop écouté ce qu'il racontait mais jamais trop jugé je sais pas trop c'est qu'il ya eu des polémiques à son sujet plus ou moins donc j'écoutais en frais hier voilà je me force à écouter bon j'ai écouté la dernière émission de d'étien plein aussi sur la conversation scientifique sur le corps dernièrement j'essaye de me tenir un petit peu à jour on va dire de du discours actuel donc là comme en plus hier soir je me suis tapé en frais là bon ferie c'est difficile c'est pas que je n'aime pas mais je me suis adressé à eux ferie je sais pas s'il était inclus dans le truc c'est j'écris à finkelkraut un jour j'écris un courrier qui s'adressait à finkelkraut bhl on frais et puis bernard attire c'est marrant je me souviens de son prénom mais pas de son nom en plus c'était celui qui était le plus proche de mes convictions qui est décédé il ya deux ans de ça bon donc les philosophes les philosophes bien sûr l'a posé de céder consacré où nous en sommes aujourd'hui donc en philosophes aux grandes figures de l'histoire de la philosophie je voudrais essayer de dire où nous en sommes aujourd'hui ouais donc voilà donc ça ce sera écouté photo culture je sais pas de quand elle date cette conférence bon où nous en sommes aujourd'hui voilà donc le débat sur la fille de sterc voilà est ce qu'on utilise vraiment le média moi c'est la question je soulève au delà même du problème de l'écologie de la transition écologie et puis de la crise politique qu'on traverse actuellement le confucianisme en fait le confucianisme pardon pas un confucianisme tout devient confus actuellement en occident bien sûr parce que là il ya la tension monte et on est en train de s'apercevoir de notre décadence un petit peu de civilisation c'est difficile à concevoir collectivement donc il ya une mise en crise comme il ya une crise qu'on traverse d'identes de questionnement une crise de sens comme je disais hier sujet de même donc qu'on retrouve du coup à tous les points de vue et et donc le média justement les philosophes aujourd'hui qu'on peut retrouver sur youtube ou à la télévision ou à la radio ça reste une partie un film de vrai du vrai champ de connaissances et de produits des philosophes qui peut y avoir en france ou ailleurs ou de manière francophone on va dire tous les la pensée philosophique qui actuellement en 2024 c'est certainement pas youtube et lui ferie qui vont nous la donner en fait il ya des des personnes très très compétentes et très très intelligente beaucoup plus que on ferait ferie et compagnie réunis qui sont dans l'ombre qui s'exprime pas qui reste dans leur coin s'ils écrivent des livres ils vont vendre très peu surtout dans la philosophie ce sera compris dans des cercles fermés et du coup comme ils n'ont pas il n'y a pas de d'audience il n'y a pas de de vrais dialogue il n'y a pas de d'émulation qui permet d'élever on va dire le niveau de connaissance de perception et de problématisation si comment problématiser enfin aborder de manière problématique les crises la crise qu'on traverse actuellement c'est le travail du philosophe des philosophes justement et si on on peut pas ils peuvent pas s'exprimer de façon publique je veux dire ailleurs que en passant par des des représentants on va dire un petit peu sans parler de démagogie vraiment de parce que là c'est pas de la démagogie c'est simplement c'est le vedettariat c'est à dire qu'on passe la vedette se transforme en une espèce de représentant donc par exemple bah etienne klein il va être un petit peu le représentant du cea et de tous ces chercheurs qui travaillent au cerne et il ya etienne klein qui ne peut faire de lancé qui va défendre ses positions ont pareil pour l'une ferie ou film colkraut avec une technique ou bon voilà chacun défend son petit bout de ou alors on ferait va défendre un peu la classe moyenne française petite classe moyenne encore croyante encore un peu naïve de bonne foi mais bon voilà il des tendances un petit peu bon rétrograde un petit peu raciste un petit peu voilà alors bon je vois il se justifiait bon donc lui pareil division on va dire s'il peut représenter un peu lui c'est un italien au départ qui fait équipe qui qu'elle réussit sa carrière d'avocat enfin réussit carrière d'avocat en france voilà il aime les chevaux l'équitation il ya un espèce de car des catégories sociales il tombe dans le jeu un peu donc des médias donc voilà c'est c'est des gars qui sont ils tombent dans le jeu du vodétarien un petit peu ils se laissent emprisonner un peu par leur personnage et puis il ya des dérives et puis on se retrouve avec des noms d'oiseaux sur avec des attitudes de la la con quoi en fait sur x et sur voilà enfin sur twitter et puis du coup twitter ça fait du coup une plateforme à polémique bon et puis tout ça avec un fond d'annonceur de publicité du tout ça qui fait tourner la machine le dernier spectacle de dieu donner donc pareil moi je les suis un soral tout ça depuis dix ans j'ai pas tout écouté tout lui sera je vois là surtout pas parce que voilà je suis pas non mais bien sûr j'écoute attentivement tout ce qui est tout ce qui dit tout ce qui se passe tout le temps ah non il date de 2010 il ressort des vieux voilà marmoud il ressort des vieux spectacles parce que bon on en est là maintenant aujourd'hui voilà le problème c'est que qu'est ce que je peux dire moi par rapport à toutes ces dix années qui se sont passées c'est que bon monsieur des vidéos je me suis adressé à lui donc une fois ou deux j'ai essayé de l'interpeller sur fait sur eu sur twitter comme ça vite fait une fois ou deux j'ai dû peut-être envoyer un message comme ça sous une vidéo quoi mais sans plus j'ai pas insisté bon alors qu'avec branco ça s'est passé différemment c'est plus un peu plus je le suis encore sur sur facebook mais bon il est chauvin monsieur divisio c'est pas le seul et puis concernant didi raoul bon pareil là il a été condamné donc j'envoie j'ai laissé un petit message à la tronche en bray et bon il a sorti j'ai vu une vidéo tournée où il a écrit un livre là didi raoul dernièrement il remet en question le darwinisme il dit bon voilà darwinisme en fait se trompe donc donc là on est dans un problème épistémologique philosophique scientifique un vrai débat de fond un débat de société un débat de civilisation mais vu le contexte international actuellement parce qu'on parle de darwinisme social le darwinisme c'est un paradigme fort très puissant en biologie en systèmes et donc comme comme le cartésianisme en mathématiques quelque chose qui est fondateur donc du coup du coup je dis concernant raoul le travail de la justice en france dans les cas un personnage très médiatique récupérer politiquement côtoyant les milliardaires un faux complotiste je t'invite également à prendre en compte la date à laquelle se déroule le procès donc oui c'est trois ans après je n'ai même pas écouté sa vidéo mais juste si vite fait au début où j'ai vu j'ai senti dans sa voix vraiment qui tombe dans le piège bah comme divisio donc où l'animalité humaine quoi la haine la petite haine mais qu'on a tous moi moi il faut voir je suis moi je suis dix fois pire si je pète un plan c'est bon je vais tout ça la race maudite je suis pire des racistes je suis pire des voilà moi j'ai bon voilà j'en prends un pour taper sur l'autre quoi donc c'est après après ça devient complètement c'est ça l'humain c'est ça l'homo dément justement qui peut à tout moment il peut partir en quand on voit au niveau du dimension d'une foule qui va l'inquiétude parent en émeute donc c'est une scène scène c'est nous c'est notre travail je dis nous parce que c'est quand même là où j'ai le plus étudié de psychosociologue de sociologue de philosophie du comportement anthropologue c'est à nous de prévenir tout tout tous et tous ces risques de dérive dans la prophylaxie d'aller voir donc je pense que j'ai bien fait d'envoyer ce message là parce que c'est un gars super intelligent à la tronche en biais parce que bon c'est voilà c'est c'est la raison elle a aussi c'est cercle zététicien le rationaliste il va il va il va vraiment tout miser sur la raison et sur l'intérêt sur le bon sens et sur la rationalité bon après avec différentes écoles qu'est ce qu'ils sont là mais mais après bon voilà quelque chose de fondamental dans l'humain qui peut débat qui dépasse là qui est au delà de la raison et c'est là où on fait appel à des thérapeutes à des psychologues à des sociologues pour comprendre vraiment c'est c'est comme ça qu'elles sont nées c'est c'est ces sciences elles sont elles sont jeunes elles sont jeunes bien que bon bien sûr dans la littérature la mythologie les arcanes de la de la pensée humaine et puis c'est ce gros saut des passions humaines c'est de tout temps même dans les religions mais le fait d'en avoir fait des sciences qui aujourd'hui justement avec l'intelligence artificielle le deep learning donc on a créé des systèmes de neurones on a enfin l'ontologie numérique tout ça c'est bon c'est elle s'est devenu très très tellement rationnel que on se retrouve avec des dérives des dérives du rationnel donc tout le monde il ya des messages qui tournent tout le temps sur facebook on sait très bien c'est pas parce qu'on est avocat un super intelligent que on dit forcément et que notre discours est construit et riche et qu'on dit forcément des choses qui sont en accord avec le bon sens et la raison donc et surtout donc le fait de l'ignorer d'ignorer sa propre folie sa propre ses propres risques de de dérive intellectuelle c'est 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 là où commence le le la barbarie en fait et donc il faut qu'on arrive à comprendre individuellement et je pense jusque dans notre corps pour pour par rapport à cette guérison qui arrive là vite vite on y est presque et vraiment comprendre physiquement on arrive à le comprendre physiquement ce que j'essaie de vous expliquer cette dualité en fait entre l'homo sapiens et l'homo démence qui serait donc d'origine spatio-temporelle et donc qui existe à la fois dans une dimension corporelle dans notre corps dans notre esprit dans notre psychisme et puis à du point de vue collectif et donc ça se met en place à ce ça se matérialise entre guillemets parce qu'aujourd'hui on utilise le terme matérialisation pour justement traiter de la question de l'écologie et des des relations de l'usage des des biens de consommation à travers avec l'informatique mais bon matérialiser en bon on pourra parler de réification en anthropologie c'est à dire que l'esprit s'incarne dans le corps quand l'esprit d'expliciter le point de vue donc on voit que c'est un philosophe on voit bien moi si vous avez une mission d'expliciter voilà c'est pour ça qu'on n'aime pas les philosophes parce qu'ils font des tartines et des tartines yannis il ya un petit dicton qui dit la culture c'est comme la confiture moi on en a plus on l'étale c'est vrai que les vieux moi je me trouve pas forcément comme quelqu'un très 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 cultivé par contre c'est vrai que dès que j'ai un peu de culture j'arrive à en faire des tartines donc c'est un peu ça le travail du philosophe mais mais de leuse expliquer ça de manière bien plus bien plus simple maligne quoi efficace c'est à qui il parlait de puis surtout par rapport à son temps il y avait des usines des années 70 il y avait des usines partout en france donc il disait le philosophe sont son travail c'est d'usiner cela où il y avait des tourneurs fraiseurs partout c'est d'usiner les concepts c'est à dire qu'il va prendre un concept et puis il va le travailler comme un artisan ou un tourneur fraiseur il va travailler le concept et il va le grandeur des applications qu'on en fait en quoi je ne suis ni kantien ni ni de chez un ni spinoziste ni marxiste et ben essaye d'être fait rien comme ça tu fais rien ce que c'est même si j'ai une admiration sans limite pour ces grands auteurs bon donc voilà donc il ya beaucoup de choses à dire aussi soit donc moi je mélange ça avec les mathématiques le problème d'identité et tout ça mais c'est vraiment l'épistémologie avec une approche de sociologie des silences à la bruno latour c'est même l'anthropologie même des sciences c'est vraiment comprendre le le comportement de l'humain dans son rapport à la société à son identité et à la discipline à laquelle il appartient et puis toutes les autres disciplines et toutes les autres sciences toute cette complexité là où il y a une règle à comprendre qui 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 part de l'infiniment petit qui va jusque là infiniment grand et et qui revient et qui fait tourner la machine et c'est une seule et même règle très simple que tout le monde peut appréhender même une molécule une fourmi une montagne vous voyez ça c'est quelque chose d'un peu fou ce que je vous explique mais c'est vraiment ce que c'est que j'ai l'impression de découvrir depuis plusieurs années qui nous permettent quelque chose de vraiment fondamental qui nous permet justement de traverser tous les discours même à travers les langues hein c'est à dire que ce et de comprendre à la fois donc si c'est un fondement du tout ce que je découvre est de comprendre à la fois un discours philosophique qui soit en lien avec les problèmes de l'écologie de l'environnement de l'économie et de la politique de tout ce qui nous concerne à tous des choses de communs et de tout cette polémique qui nous en fait on focalise sur le complot le complotis cette guerre au complotis bien sûr il faut pas que le dossier du world trade center et tout ça il faut pas que ça ressorte un tout ça il faut que ça reste donc il ya une guerre vraiment entre ceux qui veulent la vérité sur le monde comment ça se passe bon là je voyais à julian assange qui est en train de tourner donc c'est bien il ya parce qu'ils l'ont libéré donc ça et puis là il est en france actuellement et en train de ou pas loin ensuite je sais plus il est en train de faire des émissions s'exprime actuellement donc 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 voilà le monde on est dans l'air de l'information on est dans l'air de l'information le monde s'accélère donc là c'est tout un thème là sur l'accélération qu'il a dans l'école de francfort avec l'arrivée rosa qui a vraiment mis en exergue ce phénomène là de la fin des années 90 avec l'information et la mondialisation du commerce et internet bien sûr une accélération des processus qui nous ont aujourd'hui 2024 qui nous précipite vers vers des lendemains très incertain concernant le droit de l'environnement le le bien-être de l'humain et même sa survie donc voilà la collapsologie j'ai oublié le mot ce matin donc la collapsologie la décroissance tout ça c'est des thèmes et puis bon le plus la crise du climat c'est des thèmes qui sont là pour nous mettre en nous remettre un peu les pieds sur terre justement et qu'on puisse garder la tête dans les étoiles donc j'essaye de rester en même temps il ya la philosophie mais tout le temps aussi dans l'actualité maintenant que je connais le domaine j'ai passé plusieurs années à y travailler voilà les physiciens maintenant je les connais pour les plus médiatiques et puis les thèmes abordés donc quand on va parler de la gravité tout ça maintenant je sais de quoi je parle alors que c'est vrai qu'il ya 12 ans quand je suis arrivé sur sur la scène enfin quand j'ai commencé à m'adresser aux scientifiques et aux politiques de manière de façon sérieuse c'est vrai que mon niveau de connaissance en sciences physiques et maths il reste encore très très limité mais bon j'ai fait quand même l'école républicaine donc je suis allé jusqu'au bac donc quand même donc c'est là où des fois je m'emporte de rage un peu et de de rancœur parce que je sens ça comme une trahison mais après j'ai appris à comprendre l'histoire de la république c'est pas la première fois qu'elle balance ses propres enfants dans les dans les fours en fait donc à sacrifier ses propres progénitures quoi donc on a un rapport comme ça très d'hémiurgique avec avec notre république voilà marc lachaise ray voilà je me souviens lui donc il ya dix ans j'ai congé je me souviens je lisais ses livres enfin de ses livres il est suivi aussi toutes de ses années il est super sympa et puis bon jean-pierre petit pareil je me suis possible qu'il est en guéguerre avec toute cette cette communauté là mais bon voilà tout ça pour moi c'est du c'est du védétariat c'est le piège de la société que tu en as s'il te plait c'est le piège de la société du spectacle que deborre dénonçait vraiment il avait il sentait venir le truc il serait encore là aujourd'hui si je crois qu'il s'est suicidé ou quoi il faudrait l'attacher à une chaise il sera en train de baver devant youtube il pèterait un plomb ou au contraire il serait peut-être encore là il ferait avancer la machine donc peut-être qu'il faut qu'on arrive un peu à se s'exorciser de l'image comme ça de de 2 et que c'est cette approche du védétariat qui est naturel et qui est nécessaire et qui est kiffante dans le milieu artistique franchement nous nos stars on les adore et tout là je voyais encore un concert de 2 dans une scène dans un stade aux états unis de snoop doby dog à fond donc moi toutes mes idées écologistes j'en ai plus rien à foutre à partir du moment où je vois un gros à un snoop doby dog avec son gros pétard et tout plein de meufs autour de lui qui dansent et tout là on est dans la démesure on est dans le donc donc moi tout tout toute cette guerre idéologique de genre ouais les avions dans le ciel elle vole en éclats face à une star qu'on adore et qu'on est une donatrie comme ça on perd toutes nos valeurs on se laisse complètement corrompre et le problème c'est que bon que ça fonctionne comme ça dans l'art ça fait partie du jeu c'est ça l'art justement c'est que lui il est capable l'art il peut il peut aborder tout toutes les choses sans limites et sans il peut se permettre de c'est ça qui nous fait kiffer dans l'art mais quand ça s'applique aux sciences et qui a du védétariat et quand ça s'applique à des choses plus sérieuses ou à la politique donc la politique ça mène à la démagogie c'est à dire qu'on va faire une star de poutine par exemple ça va être devenir une star comme snoop doby dog enfin bien que je me demande si non mais et alors que là c'est vraiment des c'est des centaines de c'est des morts c'est des enjeux géopolitiques de ouf qui ont des impacts de fou sur nos vies le prix du gaz là j'ai encore vu le prix de l'électricité qui continue encore c'est taxé bref et puis bon quand c'est sur des scientifiques et ben ça mène un peu à l'obscurantisme bon quand c'est des avocats ça fait de la démagogie politique ça fait du quand c'est des philosophes ça fait du coup une pensée qui est bien et d'un peu regardons les établissements scolaires mais que nous les comparons avec ceux que nous avons connu oui d'accord donc voilà ça fait ça fait du bon ça fait de la pensée la pensée en fait qui hors contexte qui se décontextualise ou alors voilà on est dans le dans le buzz quoi donc là cas typique je tombe au hasard je suis vraiment en mode freestyle avec vous c'est une nouvelle chaîne info politique je sais pas je les suis vendra pour français mais là voilà on est dans le buzz c'est récent ça huit jours répond à cyril hanouna didi raoul bon non il revient sur les trucs mais voilà ce buzz médiatique là pareil on va voir donc avec justement ce youtubing qui nous qui spectacularise encore le truc parce qu'il faut faire les présentations sympas donc là on a quand on a poutine trump et puis au milieu on a c'est quoi ça un rabbin l'empire lubavitch messianisme bon voilà troisième guerre mondiale messianisme au moyen-orient troisième guerre mondiale donc on m'a dit l'autre jour ils attendent leur messie mais voilà c'est c'est que si ici on est encore donc on dit on est encore dans tous et c'est ça le rapport espace temps c'est à dire qu'il ya toute l'histoire de l'humanité mais moi je parle même des 99% de son histoire où on n'était que leur chasseur quand même donc il dans nos gènes et tout donc tout l'aspect sauvage de l'humain qui est encore très présent aujourd'hui et donc après donc toutes les religions donc le judaïsme à 5000 ans c'est encore très très présent justement à se demander même si justement c'est pas guidé ces guerres ces bombardements elles sont guidées par un messianisme qui vient de très très loin pareil pour la chine je pense de toute façon le taoïsme à 5000 ans donc ils sont prêts à sacrifier tous leurs soldats et tout parti en guerre pour défendre leur taoïsme ils ont bien raison donc voilà et puis du coup moi ce que je dis c'est que là on vient de franchir une période de l'histoire de toute l'humanité où on s'est industrialisé on a vraiment accédé à une technologie là on n'est plus à l'âge des marteaux l'âge du fer l'âge de là on est dans une ère numérique de bon voilà on fabrique des fusées donc ça peut rien à voir avec le passé donc c'est une transition et puis où va-t-on dans l'avenir donc après où va l'avenir enfin où va le passé donc il ya tout ce passé comme ça qui nous projette vers un avenir complètement incertain et donc pour affronter cette incertitude donc je reviens encore un moment à tous ses textes à tout ce qu'il a fait à son oeuvre ses engagements les défis du 21e siècle comment pourquoi ben c'était ça sa préoccupation quand il a construit la complexité la méthode c'était vraiment la réforme de la pensée tout ça il avait axiomatiser là le problème bon voilà avec en plus une culture judaïque donc bien sûr donc du coup voilà comment éviter voilà que le que le monde parce que là ça va aller trop loin ça va ça va trop loin dans le sens où ça devient stupide et ridicule donc ça devient un spectacle et du coup ça devient atroce parce que on finit par sacrifier des enfants des populations entières dans 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 le spectacle dans la joie dans le dans la bonne humeur limite ah voilà ça les fait rire oui là ils prennent donc peuvent d'a dit bon franchement de s'étaler là dessus c'est enfin alors qu'en fait c'est dramatique et je dis pas de pleurer ou de descendre dans la rue tout brûler mais d'essayer d'essayer de ne pas tomber dans la dans cette bêtise là justement une humaine qui tend à normaliser à banaliser le mal en fait et banaliser le c'est comme ça qu'on se retrouve justement avec la moitié des centrales nucléaires qui sont fermées en france actuellement des risques de de d'accidents pas possibles et des risques de donc la conflit c'est à dire que on a tendance à dire au bon ben parce que quand ils ont fabriqué ces centrales nucléaires c'était vraiment dans l'idée les générations suivantes vont trouver des solutions je pense aussi donc donc c'est nous elles sont là nous sommes les générations suivantes et donc les le 20e siècle a été construit a été développé avec des idéologies très fortes de développement de productivisme de production ils se sont battus tous nos grands-parents nos arrière-grands-parents nos parents pour améliorer notre confort moderne améliorer à accéder à des 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 meilleures vies et et nous du coup notre responsabilité au 21e siècle c'est d'honorer tous ces sacrés fils toutes ces luttes et tout c'est tous et tous ces privilèges acquis pour encore continuer de progresser un progrès humain progrès technologique un progrès environnemental et non pas un mépris total de la nature de la culture dans un égoïsme une fuite en avant vers le consumérisme et le spectacle et et l'illusion du coup un donc voilà pétage donc je journaliste c'est blast donc voilà tous ces gens-là en fait sont responsables ils ont ils ont de l'audimat ils ont de l'écouté blast 6500 vues ok on sait pas mais les médias tout ça donc moi voilà que ce soit tv liberté où les médias à gauche la droite mon discours en fait même si bon moi j'ai une tendance plus à gauche mais mon discours les critiques envoyez bien je suis le premier à critiquer mon propre camp parce que parce que un autre monde est possible ah ouais d'accord oui mais non en fait pas comme ça pas là c'est pas de toute façon on n'a pas le choix pour l'instant donc il n'y a pas d'autre monde il n'y a que la terre où on peut vivre sur terre donc déjà rien que ça ça commence par un mensonge et après la révolution bien sûr donc il y a quelque chose de une vérité derrière la révolution il n'y a pas que les Rothschild derrière la révolution communiste et derrière marx effectivement marx était franc-maçon bakounine était franc-maçon ils étaient tous franc-maçon mais il n'y a pas qu'un complot mondialiste où il n'y a pas que ça il y a un truc plus important qui est vraiment un aboutissement on va dire c'est à dire une continuité dans l'histoire humaine qui comme une croissance d'un individu si on compare l'humain à un individu bon on va dire une gestation qui a duré 8 millions d'années et puis pouf un peu comme un papillon ou quoi qui reste dans son cocon et puis tout d'un coup là en quelques siècles en quelques milliers d'années plutôt bon même si alors est ce que c'est dix mille ans cinquante mille ans cent mille ans les premières civilisations technologiques je sais pas ça on va encore en découvrir je pense mais après il y a aussi tout le problème de l'invasion extraterrestre c'est à dire qu'est-ce qu'on a été squatté par des extraterrestres tout ça c'est des questions qu'il faut qu'on compte 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 qu'on traite entre nous de façon sérieuse et pas simplement avec des têtes de prendre des têtes de lignes comme elon musc qui va sortir des buzz comme ça les buzz médiatique qui font tourner la machine commerciale qui fait tourner x et donc il faut tourner les annonceurs et qui fait tourner tout ce que je critique ailleurs dans mes vidéos donc dans nos modes de consommation mais freestyle tv voilà comme ça dans notre manière de consommer vous voyez bien que j'essaye de en fait dans mes vidéos je vais essayer de traiter à la fois donc tout ce qui tout ce qui nous absorbe un peu à l'image et cet effet de d'absorption du média et la téléviseur qui absorbe un peu notre conscience les premières tribus quand ils voyaient arriver des appareils photo des caméras c'était pour voler enfin le réflexe un peu de sauvage c'est de dire tu pourquoi tu veux me prendre en photo tu veux me voler mon âme tu veux me prendre donc on voit bien ce rapport à l'image cette fascination donc il ya tout 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 un travail derrière quelques bon voilà et cette fuite en avant et puis après la réalité des faits dans les faits dans la nature qu'est ce qui se passe donc là c'est là je profite de la saison des pommes actuellement où j'étais à l'idol ce matin encore où j'ai fait donc des petites prises pour faire des voix off et tout faire essayer de faire des montages ou quoi où je compare en fait toutes les pommes qu'il y a eu qu'il y a dans les rayons de 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 l'idol toutes les variétés de pommes en plus en ce moment il y en a plein d'où elles proviennent et puis après je traite également donc dans la vidéo précédente j'ai commencé à en parler un peu de bon de mes voisins j'espère qu'ils vont pas venir me casser la gueule parce que je parle mal d'eux ou quoi je leur dis des choses dans leur dos mais je pense que le fils il est costaud il peut me déboîter en deux deux donc je prends des risques de toute façon mais ils sont minimes mais c'est des risques intellectuels surtout pour là où je vois qu'en fait on n'arrive pas parce qu'ils sont pris dans leur métier dans leur aussi dans leurs habitus sociaux pour reprendre du bourdieu un peu dans leurs petites lunettes aussi des journalistes c'est un concept de bourdieu et comme moi je suis très libre justement même je suis un dissident même un révolté je peux me permettre d'aller dans toutes les formes de critiques bon et du coup de naviguer de me promener l'une à l'autre et donc je me suis d'ailleurs démilité je suis plus un militant de gauche parce que j'ai il a fallu que j'aille aussi dans l'extrême droite et que je puisse me permettre d'aller voir la droite côtoyer un peu la droite un peu trop des fois c'est un peu trop des fachos mais je supporte pas longtemps non plus mais mais pour vraiment être libre dans ma recherche et dans mon travail philosophique la connaissance si j'embrasse la connaissance voilà le travail d'un philosophe c'est toute la connaissance donc c'est sans limite il n'y a pas de surtout pas se limiter à des critères à des c'est ça la vraie philosophie après c'est selon ses comptes de vêtements c'est vrai qu'on va pas reprocher à michel on frais s'il est nu en relativité tout ça mais c'est à lui après de ne pas en faire un sacerdoce et de dire je suis un philosophe ou à venir avant fait donc ma parole est censée faire autorité non si bon si on est incompétent sur certains trucs genre quand il a écrit son roman la côte cosmos ou je ne sais plus que enfin c'est pas un roman c'est voilà il a abordé tous ces sujets là d'espace temps un petit peu voir bien sûr lui il a dit il s'appuie sur un arsenal de concepts et de notions et de connaissances qui sont solides et très sérieuses donc tout ça donc toute l'histoire la philo mais mais derrière après bon voilà il faut il faut il faut savoir aimer la connaissance dans son ensemble en respectant justement les zones de chacun et je pense c'est un effort à faire pour pour tout le monde car que j'ai vu la limosité vraiment qu'il a eu envers moi de la part des mathématiciens des physiciens des informaticiens qui du fait que je sois un philosophe un peu puriste donc un blabla tineur tiens à mon âge dans l'enfance ou pour qui n'a pas mon âge il suffit de regarder les films qui mettait en scène dans les années 30 40 50 60 encore il parle comme moi les philosophes ils ont pas de couilles alors à ton baratin là tu nous est en train de nourrir le crâne alors moi des fois ça va loin c'est qu'on prend pour un manipulateur un pervers un tyran ou des trucs comme ça bien que je sois un peu tout en même temps j'assume mais 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 en fait non le média le média c'est récurrent avec il nous il nous a il nous permet pas justement d'améliorer ce dialogue entre entre les uns et les autres c'est à dire que là il faut il un luc ferry devrait pouvoir de dialoguer avec un ouvrier de la rue un dialogue certainement avec des ingénieurs mais je veux dire ce que moi on me reproche des fois enfin j'ai rencontré un médecin une fois donc là je dis pas son nom parce que voilà c'est pas il n'est pas public j'essaie vraiment de faire la part des choses et mais qui a été envoyé par le tribunal pour m'expertiser un petit peu un psychiatre quoi un médecin et il me dit mais c'est étonnant on a l'impression vraiment vous avez deux personnalités c'est à dire comment comment je suis capable à la fois de parler de m'exprimer des établissements scolaires les disparus de saint-agile ou le sublime topaz de pagnole avec cette couronne donc voilà pagnole et tout donc je peux m'exprimer comme ça en faisant des références le château de ma mère avec pagnole bon et et en même temps je vais dire je vais agresser les flics quoi je suis capable d'être à la fois aussi infect ou même sexiste raciste bon voilà je peux vous faire une blague sur les juifs sur les gens qui meurent de faim sur c'était nos blagues quand on était au collège et c'était le c'était le bon temps justement c'était l'époque où on pouvait encore pour l'époque de collège quoi donc enfin le montant voilà c'est jamais le bon temps c'est le liban et déjà déjà à l'époque le liban la syrie ça bombardait déjà 80 et tout donc c'est pour ça que c'est fatiguant parce que nous on est là les occidentaux et il faut voir comment c'est tragique de voir à quel point le le média en fait l'hypermédia au lieu de nous réunir et nous libérer de notre condition nous emprisonne encore plus c'est à dire que il ya un effet complètement pervers avec le média où ça devrait rapprocher les humains entre eux et même la mondialisation augmenter le cosmopolitisme et l'ouverture des cultures entre elles et tout ça et les échanges humains et culturels et et en fait l'effet devient complètement sadique pervers donc c'est ça une dérive une perversion c'est à dire comme il n'y a pas de développement économique suffisant pour tout le monde puisse et puis même au niveau écologique on est limité ça c'est si demain les 8 milliards d'humains consomme internet comme je le fais encore moi j'ai pas de frigo justement j'ai pas de toilette j'ai pas d'utiliser j'ai pas dit enfin j'ai pas de douche j'essaye vraiment de d'être de tenir un cap une cohérence un peu mais bon personne veut le faire ce que je fais de toute façon très peu de gens et du coup si on vit tous on va dire comme comme aurélien barreau avec sa petite famille dans le 16e bon les 8 milliards d'humains effectivement ils font péter la planète dans l'état actuel de l'économie de l'industrie la politique et la géopolitique actuelle donc c'est là où aurélien barreau après donc c'est là où je parle d'une dérive inquiétante je veux pas je veux pas le traiter de fasciste mais moi j'ai quatre mois de prison à faire pour menace de mort parce que c'est tout le monde que je traite de fascisme depuis deux ans c'est tout le monde y compris mes amis compris ma famille vous priez donc du coup c'est pour ça que j'ai un peu tout le monde à l'autre c'est à dire que je vous traite tous de fasciste dans le sens où à partir du moment enfin moi et je me mets dedans c'est à partir du moment où on allume internet on va faire les courses au supermarché dans sa bagnole voilà vis-à-vis d'un dame d'un moyen d'un ivoirien voir des pays bien pire l'érythrée ou je parle simplement de l'afrique on va pas aller en asie ou quoi ou ailleurs l'amérique du sud c'est une folie tout ça c'est une folie et si on n'arrive pas à se rendre compte de cette folie de cette barbarie moderne d'où elle provient comment elle fonctionne si on n'arrive pas c'était ça le travail de Morin beaucoup de décrire d'arriver vraiment à saisir la complexité de ce problème et pour pour en trouver des solutions effectivement c'est la noyade assurée c'est l'humanité qui va se soto 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 suicide de se suicider voilà avec aurélien barreau qui est reconnu pour l'écologisme et qui dit bah non effectivement il serait bien s'il y avait les deux tiers de la population franchement les pauvres petites girafes dans un ou les mac dans la forêt amazonienne qui brûle mais non mais oui mais en fait le problème c'est lui avec son frigo dans son quartier dans le 16e comment tout le monde vit avec la station d'épuration à l'extérieur de un centre d'incinération et la centrale nucléaire qui va apporter tout ça ça va pas c'est pas le bon modèle c'est pas et donc c'est ça la décroissance qu'elle remet en question c'est vraiment un problème de fond donc c'est pour ça qu'elle est née avec un scientifique joseph ou rogan qui vraiment il avait une approche sur le théorie de Boltzmann et l'entropie et tout ça c'est vraiment quelque chose de bon voilà le cap de rome dans les années 70 tout ça donc tout ce que je vous sors c'est vraiment des références voilà pour que pour que barreau et et ses collègues là aussi pas bon j'ai fait j'ai fait le tentative c'est que julien bobroff donc c'est ce sont des gamins c'est pour ça j'ai pas trop envie de les gens emmerdés moi les ferries et etienne glin et tout ça c'est chacun sa génération ils appartiennent à la génération de mon père plutôt où là tiens je vois en ce moment le sœur Roger Penrose qui s'exprime un peu et qui dit bang yeah donc voilà chacun sa génération moi je pense qu'il faut pas non plus que je aussi je m'en prenne aux jeunes parce que voilà si ils vont tous je compte sur eux justement pour nous dépasser donc il faut que je me cantonne un petit peu au débat avec avec les gens de ma génération je pense voilà genre un barcane bon il y a un peu plus jeune mais zéro car le zéro oui on est de la même génération bon là c'est un autre domaine c'est pas vraiment enfin si quand même c'est à dire que tout est lié voilà dans mon approche c'est de dire en fait bon si j'ai trouvé quelque chose vraiment on va finir parce que là on est à 56 ça fait 55 minutes ça fait beaucoup c'est sur une heure si j'ai découvert quelque chose l'air du cercle tiens quelque chose qui refond donc la médecine le la médecine avec guérison de calvitie qui répare les dents refait toute la santé merci bam donc c'est le l'ostéopathie même c'est le papillon crânien la respiration crânienne ce qu'on appelle la respiration crânienne qui serait le siège de l'auto guérison et du corps et de sa régénérescence voilà un axe double donc qui correspond à ma philosophie donc boum donc je refonde donc la médecine la philosophie donc voilà les mathématiques du coup parce que l'équation du cercle la géométrie elle est une petite équation il m'a aidé à un moment une des courses et des belges donc ça c'est sympa beaucoup appris et donc l'équation du cercle l'air d'un cercle bonjour alors je me suis toujours dans cette séquence d'aborder un problème qui est hobbit ah puis c'est sympa il a mis une petite maison de hobbit donc ça rejoint tout mon truc de bio climatique et tout et puis mon discours aussi dans le droit le droit à l'espacé au temps c'est à dire pourquoi on n'a pas le droit de fabriquer sa petite maison comme ça de hobbit les plus grands esprits scientifiques pendant de nombreux siècles bon après je dis pas on va peut-être pas faire ça dans un pari pari 14e c'est sûr c'est pas mais 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 quoi que justement pourquoi pas réfléchir hop on retourne dans les catacombes pour la géométrie climatique on retourne vivre dans les catacombes c'est la logique du premier problème pour les parisiens comment on connaitre la surface du cercle à partir de la connaissance de ses dimensions comme son diamètre par exemple et ouais donc c'est le rapport de donc pi c'est le rapport du diamètre sur la circonforme p sur d périmètre sur diamètre voilà c'est ça donc donc ça va loin mon truc c'est à dire que ça refond même donc la géométrie s'iracuse tout ça c'est tout ce qui dit là dans cette vidéo j'imagine que bon les mathématiques de l'espace temps c'est c'est pas compliqué en fait si je dis que l'espace temps il est au fondement du tout donc il est au fondement du cercle il est au fondement de la diagonale il est au fondement bon de pierre du rayon du tout ça c'est des c'est des rapports d'espace et au temps et c'est ça le qui est fou en fait c'est que c'est qu'on puisse en fait tout résumer à n'importe quel phénomène quel qu'il soit on peut on peut le simplifier par rapport de spatio temporel et donc c'est c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans les sciences et de résoudre le problème de l'énergie peut-elle finir en fumée voilà et qui va nous permettre de relever les défis qui sont nécessaires donc le défi de l'énergie le défi de de la surconsommation de la crise écologique des déchets là on parle de salinisation des acidification des océans genre moi les continents de déchets dans les océans c'est insupportable c'est effroyable bon la crise la crise du nucléaire le problème des bon tout 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 et du coup essayer de trouver vraiment une voie de sortie le plus rapidement possible à cet impasse de civilisation donc on va finir là-dessus on va essayer de faire une conclusion sympa à la poursuite de la gravité à l'EPFL pour cette conférence en l'honneur de claudia de ram ça c'est pas tout à fait le message de ce que j'essaye de dire mais plutôt que mon travail que notre travail en tant que chercheuse et chercheur c'est d'essayer de trouver les symétries de la nature et d'essayer de les comprendre de les structurer de les modéliser pour mieux comprendre l'univers dans lequel on se trouve donc voilà donc l'heure est grave l'heure est grave du coup parce que je guéris de la calvitie je répare toute ma santé ça signifie que ma découverte arithmétique est réelle donc ça signifie que les mathématiques et toutes les sciences sont à refonder et donc ça signifie très probablement que du coup la question religieuse est soulevée repenser carrément la religion le rapport à dieu ça veut pas dire abolir les religions au contraire peut-être justement leur redonner leur lettre de noblesse résoudre la poube et puis donc du coup trouver une voie géopolitique on finit là il est une heure enfin ça fait une heure une voie de compréhension par rapport à ce qui se passe actuellement avec les BRICS versus ONU donc voilà donc on travaille quand je parle d'aller jusqu'à refonder le droit en plus d'unifier tout unifier repenser la connaissance tout ça unifier les sciences c'est donc repenser notre condition humaine universelle repenser l'universalisme puisque vraiment il pose problème actuellement l'universalisme occidental il pose problème aux chinois et aux russes ça leur convient pas donc c'est très grave donc c'est à nous de revoir tout ça nos droits de l'homme et franchement je pense que tout le monde est prêt à le faire parce que déjà revoir les droits de l'homme et de la femme de l'enfant, oula donc là j'ai Carl Zero, toutes les féministes de l'animal, voilà, il y a tous les véganes qui débarquent donc c'est un droit à l'espace c'est vraiment là où on peut remettre tout le monde sur le table et retrouver du coup un cosmopolitisme c'est à dire retrouver un sens commun à toute l'humanité entière voire même y compris les non-humains aussi les animaux, aussi les végétaux, aussi les minéraux et pourquoi pas les extraterrestres puisque c'est une question d'espace-temps donc eux je pense que ça les concerne aussi l'espace-temps en plus E.T. ça veut l'espace-temps, l'extraterrestre enfin voilà, j'essaye de trouver des liens de causalité des petits détails, des petits signes qui vont dans, qui valident un peu tout ça tiens, voici, ah bah tiens il est chaud on finit là-dessus bonsoir, je suis roulant nous, que je vais vous parler ouais, donc c'est super fort, attention c'est un pire prof et donc il nous fait des trucs sur du donc voilà on finit là-dessus sur la chaiseraie, tout ça 12 ans, ils ont vieilli la chaiseraie, il a pris un coup de vie en 12 ans voilà tout le monde vieillit on a les cheveux gris, on a tout ça et moi je suis en train de vous dire que bah non, en fait, on peut tout réparer réparer, tous ses cheveux et tout donc ça va être rigolo les jours et les mois semaines à venir enfin ça va être rigolo ça peut justement c'est pour ça que je prends rendez-vous chez le maire arrête toi, je viens de ta vidéo parce que pour éviter justement qu'il y a des... qu'on fasse ça de manière raisonnée raisonnable pensée, pesée de façon jaugée parce que c'est ça la pensée c'est penser, c'est jauger c'est juger avant d'agir et du coup d'éviter les risques de... voilà encore s'entretenir dans la confusion qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va nous arriver encore qu'est-ce qui nous attend et puis donc pouvoir qu'on soit un peu rassuré de façon positive et puis qu'on trouve poc à poc au fur et à mesure les voies à prendre les solutions à trouver pour aller dans le bon sens et dans l'intérêt de tous et pour pas que ça arrête trop vite non plus qu'il n'y ait pas des catastrophes et des gens qui se retrouvent complètement surtout si c'est des personnes qui ont du pouvoir et de l'argent voilà ils ne vont pas vouloir lâcher les rênes comme ça c'est certain donc c'est à nous d'y aller avec de trouver le bon sens un sens qui va dans le sens des enfants des parents de l'humain qui a un vrai lien de génération et du coup un lien de causalité où tout le monde sera à ce moment là tout le monde est intuitivement tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire que le monde va mal et qu'on perd la raison un peu donc les choses sont en décrépitude enfin surtout en Occident là où il peut y avoir des illusions de croissance et de développement encore dans certains pays mais bon quand même aujourd'hui je pense avec la mondialisation de l'information tout le monde doit un peu comprendre la situation internationale et que hop il y a un déclic et là on dit ok ça y est on va pouvoir sortir du 20ème siècle on a trouvé la voie pour le 21ème et après voilà je finis là dessus après c'est une association que j'ai monté voilà en 81 non elle fut j'ai récupéré voilà donc après c'est la recherche de l'écologie sociale donc c'est pas le monde d'après bon il faut voir voilà je travaille là dessus sur les vidéos tout ça allez à diffuser à publier à envoyer sur Youtube